bonjour aujourd'hui on va regarder comment s'informer à propos de dossiers ou de fichiers sous linux donc on va regarder un premier cas donc on a voilà je fais un ls on regarde le contenu d'un dossier je vais faire un ls moins l pour en savoir un peu plus voilà donc dans mon dossier j'ai mon dossier actuel qui est le dossier le home directory de l'utilisateur bobby j'ai deux fichiers doc1.txt doc2.pdf un dossier un répertoire images et un autre dossier readme.md alors trois de ces éléments sont des fichiers ordinaires on le voit parce que il ya un petit trait juste au début de la ligne ça ça veut dire que c'est un fichier ordinaire et le d c'est pour dire que c'est un dossier ou un répertoire donc ça c'est la première chose alors si on veut savoir un petit peu plus on a une commande qui s'appelle stat qui permet d'avoir des informations techniques un peu plus détaillées par exemple si je le fais pour doc1 donc on voit que donc on a sa taille le nombre de blocs occupés etc etc on voit aussi qu'il est type fichier donc en fin de ligne où il ya la taille là on voit que c'est un fichier si on fait un stat sur le dossier image voilà on a des informations similaires et on voit que c'est noté répertoire donc donc voilà sur la 2 3e ligne là la taille le bloc bloc us répertoire alors ça c'est donc c'est pas mal c'est pas forcément super lisible alors on peut se faire un petit man sur cette commande pour donc pour en savoir un peu plus alors une des possibilités qui est intéressante avec cette commande c'est là comme il ya le une option qui s'appelle format qui va nous permettre de préciser un format donc là nous par exemple si on veut avec grand f on a le file type donc le type du fichier et par exemple avec grand a on a les droits d'accès pour quitter le man je fais un q voilà je nettoie tout ça donc si je fais par exemple un stat donc de doc alors je vais mettre le format donc moins c donc je précise et le format on avait dit que c'était pour 100 f pour le type du fichier puis pour 100 a pour donc là je fais d'aucun pour pour 100 a c'est pour les accès donc là on est dit voilà que c'est un fichier donc le premier tiret donc c'est fichier ordinaire et redrite et puis les droits d'accès si je regarde ce que ça me donne par exemple avec un dossier j'obtiens donc ce genre de choses alors on peut aussi utiliser là pour regarder un peu tout ce qu'il ya dedans on peut utiliser avec le joker étoile donc là alors dans notre format il va falloir qu'on rajoute le voilà on a trois fichiers et un répertoire donc l'on va rajouter dans la doc c'est pour 100 a n donc voilà donc là on a des informations donc sur sur nos fichiers en choisissant précisément précisément ce qu'on veut alors après si on est intéressé pour savoir un peu plus qui à l'intérieur du fichier on va utiliser une autre commande une commande qui s'appelle file par exemple pour doc1 si on regarde et ben là ça va nous dire voilà que c'est du texte codé en ascii si on regarde ce qu'on a doc2 là on va nous dire que c'est un document pdf et puis donc comme tout à l'heure on peut utiliser le joker étoile et donc là on nous dit voilà dans votre dans le dossier home bobby on a un fichier ascii un fichier pdf et puis le readme c'est un fichier encodé en utf 8 si on veut voir un peu ce qu'on a parce qu'on a un dossier images donc on va aller voir dedans on va faire un ls donc on a trois images enfin trois dossiers on sait pas encore que c'est des images moi je le sais mais pas vous donc on va vérifier ça et donc on va faire un file étoile pour voilà pour voir ce qu'il y a dans notre dossier donc là on voit que bison c'est une image en format png qui fait 1920 pixels de largeur qui est curieux format jif et puis il m'angouste et encore un autre format d'image qui est format jpeg donc voilà on a fait un petit peu le tour de la pêche aux informations donc on a le ls avec l'option ls-l pour pour avoir la liste du contenu d'un dossier stat c'est pour avoir des informations techniques sur des fichiers ou des dossiers et enfin file c'est pour savoir comment avoir des infos sur la manière dont les les données sont enregistrées encodées à l'intérieur du fichier sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt au revoir je vous remercie beaucoup pour votre attention